Pendant les grandes vacances, il y avait les émissions cultes, il y avait les sagas à suspense, mais il y avait aussi les séries pour ados. Ça se passait dans KD2A et c'est au programme de ce dernier numéro d'Un été devant la télé. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas KD2A, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça veut dire carrément déconseiller aux adultes. Il s'agit de l'émission jeunesse de France 2, diffusée le mercredi et le samedi matin toute l'année et tous les jours pendant les vacances scolaires. C'est donc armé de leur bol de lait et de céréales que des centaines de milliers d'adolescents se réveillent avec les séries KD2A chaque été. Il y a bien sûr des séries américaines comme Sabrina l'apprentie sorcière, Phénomène Raven ou encore Lizzie McGuire, mais aussi des fictions françaises. On commence par celle qui est peut-être la plus connue, Cœur Océan. Direction l'île de Ré en 2006 pour cette série où l'on suit les aventures de trois mecs, Alex, Matteo et Pierre, qui sont clairement là pour la drague. Alors lorsqu'ils rencontrent Cynthia et Daphné, les vacances peuvent vraiment commencer. Les amourettes des uns et des autres font rêver le jeune public, mais la série se perd lors de la saison 5 en changeant quasiment l'intégralité de son casting. Et en ajoutant des histoires de meurtre et de prison, les audiences baissent et la série prend fin en 2011. Vous avez vu la fille là-bas ? Je sens que l'été va être très très chaud. Moi je sais pas, elle est pas... Les ados d'aujourd'hui ont Netflix et la série You pour regarder un stalker en train de suivre une fille. Dans les années 2000, on se branchait sur France 2 et on se posait devant Foudre, qui était pas mal dans le genre aussi. Foudre, c'est l'histoire d'Alex qui a un coup de foudre pour Alice. Il la croise, la suit, la retrouve, mais sa dulcine est finie par disparaître. Il va donc parcourir la terre pour la rejoindre à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Sachant qu'il habite à La Rochelle, ça fait quand même une petite trotte. Je vous rassure, Alex n'est finalement pas un psychopathe et vit une vraie histoire d'amour avec Alice. Tout ça à l'autre bout du monde. Les ingrédients sont réunis pour faire vibrer les ados durant tout l'été, et ça pendant 5 saisons. Cœur Océan et Foudron ont rythmé les étés d'une génération entière, mais d'autres séries sont tout aussi cultes. Comme nos années-pensions, plutôt diffusées en début d'année, ou encore Chante, proposée en partie durant l'été. C'était la première série de Priscilla. Chante, c'est un mix entre Undo Stress et High School Musical. Cole à la sauce marseillaise pour sa première saison. Puis Priscilla monte à la capitale pour les suivantes. La série suit Tina, une jeune femme qui rêve de devenir une vraie artiste tout en évitant les requins du métier et les déceptions amoureuses. Bah oui, forcément, c'est le point commun de toutes les séries pour ados de l'été. La priorité. La priorité. Sous-titrage FR ?